ah non on commence pas à faire n'importe quoi c'est pas possible ça c'est pas possible je n'attaque pas tant que j'ai pas au moins deux viewers et cette fois je me fous le chat sous les yeux ça va pas ça ça va pas du tout ah il y a quelqu'un ça y est bon qui c'est qui s'est pris deux gros putain mais qui c'est qui s'est mis dans la tête de venir se perdre ici dénoncez vous dénoncez vous sur le chat cette fois j'ai le chat sous les yeux je vais pouvoir le lire donc mon petit gros nounours Vegeta si tu es là manifeste toi pareil Mr. X soyez pas timide on va essayer de faire autre chose on va essayer de faire autre chose cette fois on va bien voir on va bien voir on va peut-être pas forcément être dans le dans le gameplay pur et dur mais ouais c'est à la mode en ce moment ah il faut montrer sa collection voilà on va montrer la collection et moi ce qui m'arrangerait c'est de savoir déjà alors ah putain ah bah le Jay épical tout va bien salut tout le monde bon est-ce que vous m'entendez bien le son parce qu'en fait je vais pas jouer à un jeu faut pas déconner avec les problèmes que j'ai eu sur Manent j'ai pas envie de me faire chier je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en jeu vidéo c'est à la mode de faire des vidéos de jeux vidéo qui est la plus grosse ouais voilà ça va être ça bah moi en fin de compte ça va être le délire ça va pas être la plus grosse mais c'est celle qui va travailler le mieux ouais on t'entend ah c'est bien et la musique derrière ça va bien on s'entend un petit peu quand même ouais 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 nickel le son ah putain vous êtes bon vous êtes bon bon alors allez hop voilà en fait alors Jérôme l'acte est là en fait j'ai eu un gros problème avec Manent en fait c'est que je jouais avec le au clavier souris sur mon écran principal et j'ai un écran annexe sur le côté sauf que quand je vais trop sur la gauche comme t'as pu voir mercredi et bah dès que je clique allez hop ça bascule l'écran donc ça devient ça devient un vrai bordel ingérable quoi là t'as dit que tu vas taper des droits d'auteur allez on va mettre autre chose merci mon petit cale allez on va pas se faire chier alors as-y gros d'auteur tiens mon cul sur la commode qu'est-ce qu'on va foutre qu'est-ce qu'on va foutre merde je perds la connexion mais Jérôme réveille toi ça ne va pas du tout ça alors on va avoir des droits d'auteur sur ce putain de Mongolovania là où je ne sais plus quoi ah putain si je fous le Guilty Gear ça va être pareil quoi ah ouais non mais franchement Jérôme prends exemple quoi Cal il est en wifi et tout va bien chez lui ça ne va pas ça va pas ça alors ah putain mais si je mets du métal en fait j'ai l'impression que je vais mettre n'importe quoi en musique de toute façon je vais me faire striker c'est ça l'idée quoi c'est complètement ça l'idée donc ah ouais 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 putain mais après je vais pas vous mettre des trucs horribles ambiants industriels et tout gloquis quoi tout clésic de toute façon on se tapera des droits d'auteur non mais complètement 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 après l'idée c'est de choper le truc ou ah on va mettre Doctor Slum c'est une très très bonne idée sauf les libres de droit et bah putain si j'avais encore mes propres musiques t'inquiète pas que je les aurais mis quoi c'est clair quoi allez Georges et Jonathan ça va être pareil quoi putain ils nous font chier avec les droits d'auteur quoi vas-y attends je les mets au défi de me trouver des droits d'auteur avec la BO de Magicienne Lord allez hop c'est parti pof voilà allez mangez la BO de Magicienne Lord ah là je peux te dire que c'est pas c'est pas ADK qui va venir nous casser les couilles avec ce BO quoi ça c'est clair quoi après tu veux que je re-strike ouais non mais bon c'est pas l'idée non plus quoi c'est ça c'est ça qui est con quoi après je vais pas vous faire un truc de retraité sans musique ni rien on va se faire chier quoi déjà que déjà qu'on peut se faire chier déjà de base quoi donc et bah on est vendredi soir apéro pour tout le monde donc je vous souhaite un bon pétard à tous et une bonne bière pof voilà donc ah j'ai eu la riche idée de remonter l'écran pour voir les trucs mais je suis plus à jour dans le chat donc c'est n'importe quoi alors on va commencer je vous propose de commencer la collection ce soir parce que j'ai trouvé plein de belles choses en retour de vie de grenier non je plaisante on va commencer plutôt par le bah par la première console que j'ai eu tout bêtement j'ai fait une réclamation un mec avait revendiqué mes images un truc de ouf ah peut-être pas vrai mais putain il y a un truc qui vont ils vont vraiment ils vont vraiment mais après le truc c'est voilà toi cal tu commences enfin tu commences t'as énormément de visibilité par rapport à nous donc s'il y a un gars qui veut te rouler qui veut te striker eh oui voilà quoi toi t'es encore plus à même de te manger des trolls hein mon pauvre c'est clair donc alors attends alors baisse un petit peu Magic and Land parce que là je sens qu'il est en mode en mode dissident ce salaud donc allez hop première pile on va commencer avec les jeux NES parce qu'en fait la NES c'est la première console que j'ai eu vraiment vraiment pour moi on va dire le truc c'est que à l'âge de 3 ans donc en 1983 j'ai eu la joie de découvrir l'Atari 2600 avec Moon Patrol F1 Paul Position et tout le dernier chez mes cousins sauf que c'était chez mes cousins j'ai pas pu la rembarquer la console et j'ai été j'ai été grande tristesse sur ce coup là quoi ouais le son un peu fort là nickel tu as baissé super merci beaucoup de votre collaboration et en fait le truc c'est que bah j'ai pas eu de console pendant un petit moment on a déménagé sur Lyon parce que rappelez-vous que je suis originaire de Picardie on a déménagé sur Lyon j'avais 6 ans et en fait j'ai eu la possibilité de ah t'as 5 ans de plus que moi mon petit père aaaah mon petit papi oh la la d'accord putain on est pas on commence à être beaucoup à avoir passé les 35 les 30 bien calés ouais ouais non c'est clair on a du cheveu blanc on a du cheveu blanc donc t'as peut-être t'as peut-être des enfants en fait même alors je suis vous de Picardie je suis originaire d'Amiens enfin d'Amiens Albert à côté de d'Amiens c'est à côté du à côté de Corby tous ces petits coins là et en fait quand on est arrivé à Lyon je suis reparti en vacances un été chez des voisins avec qui je m'entendais bien avec la gamine de service qui elle avait eu la possibilité d'avoir une Master System donc ma vraie rencontre 8 bits avec une console ça a été avec la Master System il y avait Alex Kidd il y avait Hangon il y avait le jeu de l'escargot on l'avait trouvé il y avait Phantasy Star et Altered Beast donc autant vous dire que Altered Beast j'ai complètement mais pété un câble sur l'ambiance parce que le truc c'est que moi déjà je me planquais derrière le canapé pour voir des rediffusions de Terminator pour pouvoir dessiner des têtes de mort quand j'étais gamin donc forcément il faut bien imaginer que maintenant au lieu complètement légitime que je sois tatoueur je connais bien un client là-bas ah mais putain t'es de ce coin là là-bas toi alors pour ceux qui suivent pas Cal apparemment travaille dans le milieu du Nord Pas-de-Calais bon courage à lui gros courage à lui ouais surtout quoi donc pour en revenir à ma petite histoire découvert donc avec la Master System et Altered Beast et des bons jeux quand même en somme mais par contre j'ai récupéré l'Atari 2600 enfin au bout d'un moment à mes cousins donc moi j'avais que ça en solution de secours surtout que putain il y a eu un Noël tout le monde demandait Nintendo NES moi je ne savais pas ce que c'était la Nintendo NES donc on était dans les chevaliers du Zodiac je me suis dit rien d'avant là je continue à voir des chevaliers du Zodiac mes petites poupées façon G.I. Joe et j'ai raté quasiment un an de jeux vidéo à cause de ma passion pour les chevaliers du Zodiac et je voyais tous mes potes jouer à la NES chez eux avec Mario 1 les deux cunts les Batman et des trucs enfin bref j'étais complètement mais littéralement dégoûté quoi et j'ai enfin fini par comme tout le monde arriver à avoir ma NES pour un Noël j'avais tanné mes parents parce que je voulais un jeu en particulier qu'on verra sûrement peut-être pas tout de suite pas sur la première sélection mais on le verra plus tard d'ailleurs j'aurais peut-être dû les classer un petit peu par ordre chronologique mais de toute façon ça me donnera l'opinion de faire de faire ma pipelette le cal qui me dit non je suis du Nord en près de Comre mais moi dans mon secteur oh putain mon pauvre t'es un t'es un verpé enfin un verpé tu passes ta vie en voiture oh là 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 c'est terrible j'aimerais pas être à ta place j'aimerais vraiment 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 pas être à ta place alors le premier jeu que j'allais prendre finalement on va attendre un petit peu parce qu'il y a une corrélation avec justement le premier que j'ai eu donc si vous êtes pas trop con vous vous direz oh bah le premier jeu qu'il a eu il a eu une suite c'est bien alors spoiler c'est pas Mario alors c'est pas Mario du tout Mario j'aimais bien chez les potes mais bizarrement j'aimais des choses un petit peu plus sérieuses et entreprenantes donc il n'y a pas grand chose en licence de ce genre là donc je pense que vous vous imaginez bien tout de suite de quoi je pense donc alors le premier jeu que j'ai dans la main donc ça va être Killikarus alors là putain il va falloir que je jongle avec la webcam dégueulasse voilà Killikarus alors j'ai que des jeux en lose le Panzer Dragon Mini bientôt bientôt mon petit Mister X t'en fais pas en fait j'essaie de reprendre le goût un peu à streamer à reprendre un petit peu le jeu vidéo donc ton défi Pandore Dragon Mini t'en fais pas il est pas tombé dans l'arrière d'un sourd rassure-toi quoi donc Killikarus c'est un jeu qu'on m'avait prêté à l'époque j'y avais enfin sur Game Boy surtout moi j'avais pas fait la version NES j'avais bien aimé j'avais pas forcément réussi à aller jusqu'au bout fatalement au bout d'un moment qu'il a fallu que je le rende et j'en avais gardé un très très bon souvenir en tout cas je connaissais et j'ai eu l'occasion de l'avoir à pas cher il me semble que celui-là j'ai dû le payer dans les 10 balles je crois alors je vais essayer de vous dire les prix si je m'en rappelle ce qu'il faut savoir aussi c'est que moi je suis pas le genre à me lever à 5h du matin le dimanche pour aller mais bien sûr bien sûr bonsoir Mister X évidemment bien sûr au passage j'essaie d'avoir un peu moins la tête dans le cul que pour le stream de Madhunt rassure-toi j'espère que ça se passera nettement mieux et j'en avais gardé un bon souvenir de Kid Icarus donc j'ai eu l'occasion de le choper sur NES je l'ai pris le prix était accessible après j'ai pas trop trop envie de m'en ruiner là-dedans donc on verra après le côté ruine j'ai une autre j'ai une autre collection de la ruine rassurez-vous je suis pas dans le blister mais mais pas loin le blister c'est pour les pédés à côté en fait limite bref après j'ai eu ah putain Kung Fu putain et j'ai mon gros doigt en plein milieu quoi Kung Fafu Jackie Chan tout ce que vous voulez Bruce Lavic qui connait pas Kung Fu Kung Fu Master en arcade un grand classique bon bah forcément je suis comme tout le monde on me l'a prêté bah j'y ai passé j'y ai passé un bon moment j'ai bien pensé j'ai fini les deux boucles après que dire de plus quoi c'est pas voilà quoi il y a pas grand chose à dire quoi alors le cal qu'est-ce qu'il me sort quoi Ben il se la joue à la gabine les carabies pour les V-log j'ai laissé tomber les V-log les mecs dans mon coin font des prix c'est d'une app bah oui mais il y avait carrément carrément après le truc c'est que moi je vais pas vous montrer genre ah bah j'ai acheté que le Beauty je sais pas ce que c'est mais j'en ai chopé 5 pour 2 euros je vais les empiler quoi là vous allez voir que en fin de compte c'est du jeu sélectionné je vais c'est une petite collection mais qui franchement elle en mettra dur plus d'un voilà jeu prochain déjà boum Ship and Dale Ship and Dale de Capcom jouable à deux un méchant jeu dans la lignée de DuckTales du Capcom avec du Disney franchement fantastique quoi Kung Fu j'y ai joué à la M82 dans un maglog mais putain mais non mais il y avait même possibilité d'y jouer en arcade en fait le jeu c'est Kung Fu Master développé par Taito me semble-t-il Taito ou Tecmo je sais plus exactement quoi enfin non ou Kung Fu Master ouais non c'est un classique c'est un classique de l'arcade clairement quoi alors ensuite toujours Capcom Darkwing Duck là qui qui fait plus office ah putain le caméra inversée de merde là qui fait plus office de croisement entre Megaman et Ticketac on n'est pas encore dans le DuckTales le DuckTales il faut vraiment réfléchir à l'aspect complètement vertical du gameplay alors que les Megaman et le Ticketac et le Darkwing Duck ont un gameplay nettement plus horizontal ah alors là un gros classique aussi et bah d'ailleurs je l'ai acheté à Guillaume Carrera que je remercie fortement et je salue au passage Battletoads ça c'est un de mes jeux de l'amour ou du cauchemar je sais pas trop je sais pas trop comment dire mais Battletoads en fait j'ai pris la version NES parce que je veux tous les avoir de Battletoads c'est surtout la version Super Nintendo et en gros slip oh putain ah dédicace dédicace on prend du slip allez hop dédicace à gros slip non non on est bien on est bien on est entre nous tout se passe bien tout se passe bien donc on continue Battletoads c'était surtout sur Super Nintendo et puis Master System que je l'ai fait euh Master System n'importe quoi oh mais putain la caillassage sur Game Boy on va y arriver ouais 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 et ah bah j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé Battletoads c'est le seul jeu du cauchemar mais mais je sais Caria Andouille oui merci Guillaume Caria et pas Carira Carera 4 ou Ferrari Testarossa désolé si j'ai encore accorché ton nom mon pauvre désolé ah belle Andouillette merci à toi gros slip un homme qui a du goût il en faut il en faut on en a besoin de ces gens on en a besoin donc on continue pof punch out mes versions McTyson alors la version McTyson a été moins édité que que bah que la version que tout le monde connait avec Mr. Simon give me a dream en guise de de dernier boss puisque en fait c'est à l'époque où ils avaient le contrat avec Nintendo que notre charmey boxer a rien trouvé de mieux que de bouffer l'oreille de Evander Holyfield et s'est fait retirer le contrat et bah ouais tant pis pour sa gueule tant pis pour sa gueule là vous m'avez vu techniquement on a enlevé 2 2 jeux d'ailleurs ça va me permettre quand même de rebondir sur sur ça hop je vais vous présenter enfin le premier jeu que j'ai eu sur ma NES aaaaa et ouais et ouais et ouais mon premier jeu sur NES c'est Castlevania bordel de merde bordel de merde Castlevania quoi Castlevania que dire de plus je suis traumatisé du Castlevania voilà là j'éjecte la cartouche de la Super Nintendo il y a quoi il y a Castlevania 4 non voilà Castlevania 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 blabla 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 Castlevania blabla Castlevania ah mon dieu Castlevania attendez excusez moi il faut que je me masturbe ah oui Castlevania ouais c'est bien donc Castlevania blabla premier jeu fantastique j'en pouvais plus dans la foulée on a acheté on a acheté quoi Castlevania 2 un peu moins dur là pour le coup parce que nettement plus dur c'est le cas de le dire oui je l'ai fini alors est-ce que j'ai fini Castlevania 1 l'anecdote ah putain j'ai mis 15 ans à finir Castlevania 1 j'ai mis 15 ans à finir ce putain de jeu quand je l'ai fini j'ai je suis descendu à l'épicerie en bas de chez moi pour acheter une bouteille de champagne à 15h de l'après-midi et je l'ai sifflé tout seul je me suis foutu minable mais j'ai enfin fini mon premier jeu sur NES ouais non c'est clair blabla Castlevania donc après j'ai eu Simon Quest Simon Quest en fait j'ai eu un petit souci ça marche avec des mots de passe on est pas on est pas en mode pile de sauvegarde à la Zelda et moi je comprenais pas comment ça marchait les mots de passe jusqu'au jour où j'ai compris comment ça marchait et j'ai fini Castlevania 2 en 3 jours je connaissais tellement le jeu à force de fouiller à droite à gauche sans sauvegarder que quand j'avais pu sauvegarder je l'ai fini en 3 jours Castlevania 3 que également j'ai acheté à Guillaume Caria je dois souligner le prix auquel il me l'a fait c'est indécent de gentillesse franchement je lui avais pris le Battletoads en même temps il me semble que je lui avais pris aussi autre chose sur Game Boy Advance oh mais putain j'avais payé ça misère misère franchement du vrai prix tu vois c'est le gars bon bah celui-là je l'ai en trop je préfère le vendre 10 balles allez il me l'a peut-être fait à 15 il me l'a peut-être fait à 15 euros mais il préfère le vendre 15 balles à quelqu'un qui sait que ma voix il va putain et que Dieu sait que j'y joue en plus tu vois c'est pas genre ouais je prends le bouffier rien à foutre quoi mais alors là fantastique fantastique putain la gratitude la gratitude est là donc là les schtroumpfs ah j'ai les schtroumpfs alors les schtroumpfs non quitte pas d'oeil Jérôme je l'avais acheté en neuf à jeuxvideo.fr Lyon pour 10 balles il était sous blister et ils avaient pas voulu faire les rapias à à casser les prix et tout le bordel le jeu volait 10 balles même s'il était neuf sous blister ils l'ont laissé à 10 balles donc merci jeuxvideo.fr donc les schtroumpfs les schtroumpfs c'est quand j'avais acheté une une Gameboy SP rouge à notre pote Olivier Retro Boy de la Retro Gaming Room il m'avait filé les schtroumpfs gratos avec donc bah merci Olivier et ça reste les schtroumpfs ça reste imbuvable il m'avait dit rouge ou bleu moi sur le coup je me suis dit bleu je vais peut-être me manger un Megaman bon bah j'ai eu des schtroumpfs j'ai pas attendu le troll tant pis pour ma gueule j'ai envie de dire et puis voilà ah un jeu que j'aime beaucoup Section Z Section Z en fait qui est un jeu Capcom sorti dans les années 1988-89 sorti sur sur arcade aussi en fait ça c'est la version c'est la version NES Capcom avait l'habitude de faire des des versions arcade de ses jeux et une version complètement différente sur sur la NES on peut voir le truc avec Bionic Commando Strider pas Ghouls and Ghosts pour le coup mais il y en a d'autres et et Section Z bah lui c'est la même chose et il est réadapté pour la console il le fait vraiment bien en fait c'est un shoot-em-up latéral on va bah forcément récupérer des upgrades mais en fin de compte on va avoir le choix à la fin de chaque niveau de choisir dans quelle zone on veut aller donc il y a différentes routes pour pouvoir arriver jusqu'à la fin avec quand on connait bien le jeu on peut éviter tous les boss ou faire tous les boss il y avait petite liberté de d'action qui était qui était assez cool on pouvait tirer et à gauche et à droite en fait soit avec le bouton A soit le bouton B et franchement il était vraiment sympa il y avait une très très bonne musique aussi il y avait une très très bonne musique je me rappelle j'ai pas fini de parler aussi de Punch Out mais qui connait pas Punch Out donc à la rigueur je pense que personne ne me reprendra alors Hogan Salé Hogan Salé c'est un des rares jeux qui se joue avec le zappeur et là pour le coup ah le Jérôme qui nous dit qu'il va au Lid il a de la route il va encore aller se bourrer la gueule dans la famille en Savoie et bah écoute on te fait des gros bisous mon petit Jérôme tiens je recherche en ce moment le flipper de Super Mario World le vrai celui qui a fait putain mais il y a il y a un flipper sur Super Mario World j'avais jamais entendu parler de celui là je serais curieux on ira voir des images tiens c'est intéressant là pour le coup un flipper Super Mario World putain donc ouais Hogan Salé un des jeux qu'on joue aux zappeurs ambiance Al Capone des années 50 voire en mode entraînement pour les flics parce que c'est plus des pancartes qui pop 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 tiens dessus il y a un mini jeu où il faut faire ricocher une boîte de conserve c'est plutôt rigolo après il y a très 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 peu de jeux avec le zappeur donc là pour le coup quand on tombe dessus pour pas cher on va pas dire non on va pas dire non du tout donc c'était toujours intéressant de l'avoir surtout que le zappeur ça quand on est bourré ça amuse toujours un petit peu les gens ouais ouais alors hop un petit morceau de pied en plus ah ouais 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 alors attends parce que là je crois que la musique de ah on a pas encore fait le tour on va attendre encore un petit peu avant de changer café pas cagé alors attends il est tout bleu il est classe il était dans le café où il allait pendant les mains du matin avant d'aller au lycée mais putain vous tu parles de quoi ah ah le flipper ah oui 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 d'accord mais putain ouais non mais flipper mario le mario world putain je serais vraiment curieux de le voir clairement 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 en tout cas j'espère qu'il n'y a pas passé autant de thunes que moi j'ai passé de la thune dans king of fighter 94 parce que sinon t'aurais pu te l'acheter la borne c'est clair hum alors Ghostbusters 2 il y en a beaucoup qui vont se dire oh mais je me rappelle c'est une merde ce jeu alors il y a la version merdique faite par Acclaim et LJN il me semble LJN c'est ce qu'on appelait l'initial les jeux nuls et là c'est la version Al Laboratory qui est en fait un peu la même que sur que sur Game Boy il d'ailleurs c'est marqué là c'est on le voit mal mais on voit oh putain c'est New oh putain sa merde d'écran versé là New Ghostbusters 2 c'est pas Ghostbusters 2 il est vu de haut en fait on dirige deux personnes il y en a un qui doit stun les monstres et pilote il faut le placer pour qu'il balance la boîte pour récupérer les démons il est vraiment vraiment sympa nettement plus agréable à jouer que la version Acclaim et par contre celui là il commence à être pas mal coté en loose il a 30-40 balles et moi je l'ai eu à Game Spirit parce qu'en fin de compte ils ont étiqueté leur jeu trop vite ils l'ont mis à 5€ pensant que c'était lancé l'autre jeu de merde justement moi j'ai vu ça bah j'ai rien dit j'ai pris tout bêtement tout bêtement là ah Batman Returns de Konami sur la NES en fait ça va être un petit peu le même genre que sur la Super Nintendo un beat them all où il faut avancer ça c'est la version américaine sachant que moi j'ai fait sauter la puce sur ma console et le Flipper s'appelle Super Mario Bros d'ailleurs ah d'accord parce que le Flipper Super Mario Bros ça me parle plus que le Mario World ouais déjà ouais complètement ouais complètement mais j'irai à revoir quand même des images quoi et franchement ce Batman en beat them all est vraiment 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 sympa les musiques sont cool aussi il a pas du tout à jalouser sa version Super Nintendo quoi donc ça si vous avez la possibilité de le choper en US franchement pour pas cher il fait vraiment plaisir quoi ah DuckTales 2 DuckTales 2 qui qui commence à prendre du gradon aussi celui là clairement ouais on lose c'est entre 20 et 40 euros selon les gens moi je l'ai eu à 5 euros pareil on imagine que les gens et erreur des tippetages je l'ai eu à 5 euros comme si c'était DuckTales 1 donc aucun regret c'est DuckTales en mieux après ça va être plus genre le choix bah non moi je préfère les musiques de l'ancien ou les décors mais franchement les deux se valent se valent aisément quoi j'ai voulu poster le lien d'une photo il n'y a pas voulu mettre le lien ah putain il y a du monbot ou une connerie comme ça sur Youtube aussi attends on me semble pas avoir foutu de restriction en plus robotique ou une connerie comme ça c'est dommage c'est dommage quoi bah à la rigueur ce que tu fais c'est que tu colles le lien tu fous un espace quelque part et ça se trouve ça le dupe le bot c'est que la plateforme Youtube ils sont pas encore trop 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 nerveux on va dire alors celui là je l'aime beaucoup le bionic commando le bionic commando on me l'avait prêté quand j'étais gamin oh la 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 qu'est-ce que j'y avais passé du temps entre les musiques l'ambiance j'étais pas spécialement fan de l'ambiance tout ce qui est militaire et tout le bordel mais mais c'est clair que putain celui là il y avait quelque chose rien que déjà par rapport à la musique le gameplay très 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 particulier on pouvait pas sauter on était obligé de s'arponner en diagonale franchement non non un très très bon jeu bionic commando très très bon jeu du le payer 5 balles aussi pareil essaye pas trop de me ruiner dans les jeunesses quoi le premier Batman un gros classique un gros classique Sunsoft qui avait fait Greyman's 2 qui avait fait ils avaient fait quoi d'autre Sunsoft ils en ont fait ils en ont fait putain là il y a rien qui me revient c'est peut-être la bière d'ailleurs on va se remettre une petite couche rien à foutre mode Nokia pour la censure mais putain ouais non ce Batman une putain de valeur sûre si vos parents ils s'étaient gourés qui voulaient vous acheter Castlevania qui vous avaient pris Batman vous passiez un Noël fabuleux clairement sur le coup c'était déception je vais pour Castlevania mais putain vous avez Batman non c'était de très 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 bon jeu on rattache la tignasse alors on va finir on va finir oh là là hop on va finir les jeux américains européens avant de passer aux jeux japonais ça se trouve j'irai peut-être même pisser vite fait pendant une ou deux minutes parce que oui la bière ça fait pisser éventuellement qui n'a pas passé des après-midi sur ce jeu de foot Nintendo World Cup Nintendo World Cup je l'avais eu on me l'avait prêté je l'avais eu sur Game Boy d'ailleurs sur Game Boy si j'ai bonne mémoire il y a plus de musique et la petite différence c'est que en fait si selon le joueur principal que l'on pense selon les équipes le tir spécial change ce qui n'est pas le cas sur la version NES ah ouais là c'est les trivia couchés dehors que je vous raconte mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que la version japonaise en fait c'est un Neketsu Neketsu Kunyokun et en fait c'était c'était pas du tout la coupe du monde c'était des des guerres interlissées d'équipes de foot qui se piquaient leurs copines il y avait tout un scénario enfin du Kunyokun et franchement on perd pas on perd pas trop trop l'ambiance sur World Cup mais mais putain c'est du putain de jeu de foot super marrant ça m'avait dit quand même je vous avoue vous refaites une partie vous vous dites ouais bon c'est bien parce qu'on était gamin qu'on s'amusait dessus mais ça reste quand même une bonne tranche de souvenirs quoi franchement c'est ah c'était un bon moment ce petit World Cup ah puis sur Game Boy je l'avais emmené en vacances plein de fois oh là là qu'est-ce que j'avais passé du temps quoi tiens en jeu j'hab j'ai préco Darius au survie alors putain ce Darius comme Darius Burst c'est Darius Burst euh 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 moi le seul truc qui me refroidit que ce putain de Darius c'est ce putain de prix quoi ok il y a 3000 niveaux c'est Darius c'est Darius les poissons euh biomécaniques et tout le bordel super ambiance j'ai vu des vidéos qui m'ont mis mais oh putain qui ouais non j'ai envie de le faire hein Darius ça c'est clair quoi mais alors survie t'as je sais pas moi j'aimerais bien le prendre sur Steam en fait pour pouvoir profiter euh des écrans mais monstres c'est crueux parce qu'on peut jouer sur deux écrans 107 centimètres l'un côté de l'autre en double bureau c'est juste débile tellement que c'est euh c'est élégant quoi oh le shoot zem up élégant quoi j'avais pas vu autant d'élégance dans un dans un shoot que depuis R-Type finale non non franchement ce Darius mais oh la la oui il est cher pour un jeu Vita ouais c'est clair mais je veux absolument une version physique bah moi c'est ça aussi qui me fait chier j'aimerais ouais tu peux jouer sur trois écrans Darius Burst Darius Burst Chronicle voilà c'est ça non non franchement euh moi ça me fait chier de l'avoir sur console portable je préférerais l'avoir en version physique sur PC et c'est ça le bordel quoi donc il y a de fortes chances que le jour où j'ai de la thune euh je l'achète deux fois Darius Burst mais c'est clair qu'il me fait grave envie il me fait grave envie quoi moi là je l'ai foutu sur ma liste de souhait dès qu'il est en promo à 25 euros je prends parce que franchement dans les 45 annoncés et même le jour de la sortie en promo à 35 ça fait trop mal ça fait trop mal pour un shoots quoi même s'il y a 3000 niveaux qui viennent du réduire un film quoi mais ça fait beaucoup trop mal quoi c'est et encore normalement je devrais même pas dire ça quoi tu vois j'ai été un des premiers cons à acheter The Evil Weaving 60 balles quand il est sorti l'année dernière mais là pour le coup ça me fait chier pour un shoots them up pour un shoots them up ça me fait chier clairement quoi mais je sais qu'il y passera il y passera clairement il y passera clairement Darius Burst trop 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 il a vendu du rêve celui-là alors on va continuer un petit peu on avait parlé de DuckTales 2 donc forcément bah il y a le 1 je vais pas vous présenter le 1 éternellement bah c'est DuckTales quoi si tu connais pas DuckTales bah découvre avant de rater ta vie tout bêtement quand il est il est dispo en physique que sur Vita ouais c'est clair il est cher sur Steam ouais c'est clair et sur PS4 il est tout à fait il est à 60 balles ouais il est encore plus cher ouais c'est clair non non bah de toute façon là celui-là je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de le payer cher clairement ils vont pas faire des ristournes dans tous les sens parce qu'il va pas se vendre énormément justement qu'ils vont vouloir faire un retour sur investissement que s'ils le vendent déjà à ce prix-là c'est que au niveau recherche et développement c'est que bah ils sont ils sont obligés quoi ils sont obligés je pense que s'ils avaient pu le faire moins cher pour pouvoir en vendre plus ils auraient pâté contre mais de toute façon donc clairement moi j'ai regardé pas mal de stream à la sortie du jeu putain mais t'as tous les t'as tous les Darius en fait t'as tous les Darius réunis en un toutes les musiques c'est c'est un best-of méga mix la compagnie Creole quoi c'est au top quoi ah oui non il va pas se vendre ouais c'est clair il y aura quelques promos mais faudra pas les louper ouais mais ça va être des promos à genre payer le 30 35 euros au lieu de 45 mais c'est clair qu'il va pas se vendre et il aura pas des promos à casser le cul par terre quoi ou bien à la rigueur il faudra attendre un Mumble Dull où il sera en tête de liste où c'est ça qui va faire vendre le Mumble Dull avec trois conneries derrière de shoot them up un des qu'on connait tristement pas et puis il faudra faire avec quoi là par contre je crois que je vais me pisser dessus faut que j'y aille clairement il faut que j'y aille donc hop je vous remets l'homme de la fellation l'homme de la situation et j'arrive et je reviens et je vous remets ... Ah, je savais qu'il allait y avoir des amateurs de ce gif. Alors, où c'est que j'ai été chercher ce gif ? C'est simple, en fait. Je suis fan du groupe Tool. Et en fait, l'album Anima, qui est sorti en 94, en fait, avait une jaquette avec hologramme. Et le truc, c'est que, sur toute la jaquette, quand tu l'as déplié, t'avais qu'à changer le truc. Et après, tu pouvais jouer avec l'hologramme. Et en fait, il y avait ce gif qui était sur le coup. Tu voyais le gars en train de se délecter lui-même, on va dire. Et il m'a toujours fait rire, ce truc. Donc, j'ai réussi à le retrouver, je me suis dit, mon Dieu, pour une collection, quoi de mieux ? Quoi de mieux, quoi ? D'ailleurs, si j'avais pu le modifier en mettant GT Gabi sur son dos, genre en tatou, je l'aurais fait, quoi. Alors là, par contre, je suis sûr que la musique de Magic and Lord, elle tourne, mais littéralement en boucle. Et qu'on est en train de s'infiniser le cerveau. On va mettre autre chose. Je vais mettre un poil plus fort, mais là, je pense que... Bah, de toute façon, si c'est trop fort, vous me le direz. Mais c'est des remixes de Super Metroid version Electro Dark. Et attention, les cocos, ça clabouge du derrière, quoi. Je vais mettre un peu à fond, ouais. Vous me direz un petit peu s'il faut que je baisse. Je préfère mettre trop que pas assez, là, pour le coup, quoi. Ah, mais si on pouvait, on se délecteurait seul, mais c'est clair. Bon, mon cher gros slip, on est tous d'accord, quoi. En fait, il y a un jeu à nez qui va se sortir, qui me fait penser à un hommage à Hangon. Le jeu s'appelle Super Nightrider. Hangon, le jeu de mode... Ah, oui, 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 je vois très, très, très bien le truc complètement multicolore. Ouais, ouais, je l'attends bien, celui-là. Ouais, le Super Nightrider, c'est complètement, complètement, complètement. Ah, bah moi, gros slip, je préfère me... Ah, si c'est par ma femme. Ah, bah, j'espère que ta femme ne suit pas le stream, sinon, moi, j'en connais un qui va se la foutre sur l'oreille ce soir. Ça, c'est une certitude. Alors, dites-moi si la musique est trop forte, là. Parce que, attention, ambiance dark, là. On est parti pour faire la soirée... Soirée gothique. On va tous finir avec du cuir des chaînes et des fouets, on va être beau. Allez, je continue un petit peu sur... Surtout qu'il me reste trois jeux à vous montrer sur la NES. Ah non, il y a les jeux... Il y a les jeux Jap. Merde ! Bon, bah, c'est bien, ça nous collera une heure. Et au pire, si vous êtes motivés... Si vous êtes motivés, on passera au jeu Super Nintendo. On verra bien. Donc, pof ! Roller Game. Roller Game, c'est un jeu Konami estampillé Palcom aux Etats-Unis. Tout ça parce qu'en fait, avec les contrats Nintendo, ils n'avaient pas le droit de sortir 12 000 jeux sous la même compagnie. C'est pour ça que... Beaucoup de jeux Konami sont sortis sous le nom Palcom, en fait, tout bêtement. Palcom, c'est Konami, hein. Ça n'a rien à voir avec Capcom ou autre chose. C'est Konami. Ils ont monté une nouvelle boîte, en fait, pour pouvoir sortir plus de jeux sous une autre licence, c'est tout, quoi. Donc, Roller Game, en fait, c'est un petit peu Jet Set Radio avant l'heure, mais en 8 bits. Donc, on oublie les graphes. On oublie les acrobaties. Ça va être un beat them all sur des rollers. Guerre de gang. C'est sympa, moi. C'est sympa. Moi, j'avais passé du bon moment, des bons moments quand j'étais gamin. Il y avait l'occasion de le prendre pas cher, parce que c'est vraiment pas un jeu recherché du tout. Et voilà. C'était surtout pour le plaisir. Ah, putain, c'est tombé, là, dans le... Ah, là, 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 là. Non, t'inquiète, je suis ok. Ah, ouais, non, mais là, vous êtes en train de vous faire des jokes de personnes mariées. Ça ne me concerne pas. Parlez de vos femmes sur le chat. On n'en reparlera pas en live. Donc, là, ça brille dans tous les sens. C'est Zelda 1. Je l'ai chopé il n'y a pas longtemps sur un boom rétro-émotion. Il est en très, 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 très bon état. Je ne sais plus qui c'est qui me l'a vendu, mais il me l'a vendu pour 30 euros. Si mon cher collègue Jérôme n'avait pas vendu les deux siens alors que je voulais lui racheter parce que monsieur, il voulait s'acheter une sombre merde sur Gamecube ou quelque chose comme ça, j'aurais eu les deux pour 20 balles. Mais bon, il va falloir faire avec. Ah, pas de commis, ils ont édité les Pop & Toonby. Oui, voilà, parce qu'en fin de compte, Konami avait trop édité de jeu cette année-là. Donc, les Hop, ils ont fait passer les Twimbis ou pas le comm. C'est comme le Castlevania 3. Je vais vous le retrouver. C'est un pas le comm. C'est un pas le comm aussi. Voilà. Ah, putain, il y a tout qui se casse la gueule. Sans mer. Voilà, Castlevania 3, pas le comm. Ils avaient sorti. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est un Konami. C'est le Vortex. C'est le Vortex. Les jeux, ils sont tous en loose, en fait ? Oui, ils sont tous en loose parce qu'en fait, les jeux en boîte sur NES, les prix, c'est juste indécent à mon goût. Alors que moi, je veux simplement avoir les jeux pour pouvoir y jouer. Parce que, ouais, j'abasse les jeux pour y jouer. Donc, je préfère les payer le moins cher possible, que ce soit, quitte à les avoir en japonais ou en américain, ou une langue complètement saugrenue. Mais, ouais, l'idée, c'est de le payer le moins cher, quel que soit l'état. Vous allez voir, j'ai des jeux sur Pernes, il n'y a même plus l'étiquette, quoi. Mais, mais j'en ai rien à foutre. À partir du moment où le jeu, il marche, je sais que je vais pouvoir le restaurer. Et au pire, rien ne m'empêche de m'improviser des petites boîtes. Ouais, mais en russe, tu vois. Un jeu où le dialogue, il n'est pas important si le jeu, il est en russe, mais que j'ai une version physique. Bon, tu peux imaginer que le russe, ça sera forcément une version pirate. Mais, l'idée, c'est que, voilà, si DuckTales, au lieu d'être en français, il était tout en allemand. Mais, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ? Enfin, voilà, ça ne va pas m'empêcher de le terminer, quoi. Je le connais. Donc, l'idée, c'est de vraiment payer le jeu le moins cher possible pour pouvoir y jouer sur le vrai support, quoi. Ça ne va pas être genre, ah, j'ai du FH, sous blister, ah bah non, je n'ai jamais l'ouvri parce que ça vaut trop cher. Ah ouais, et le jeu, et t'en penses quoi ? Ah bah, je ne sais pas, je n'y ai jamais joué. Voilà. Moi, là, je ne vous ai présenté que des jeux auxquels j'ai joué, que j'ai sûrement, enfin, que j'ai pour la quasi-totalité fini quand j'étais gamin, en fait. Parce que j'ai eu la possibilité de jouer à énormément de jeux parce que j'étais un gros magouilleur. Et là, je ne reprends que des bons souvenirs en cartouche, quoi. Ou bien des choses que je sais que je n'ai pas eues, qu'on m'avait prêtées, que je sais que c'est des valeurs sûres. Attends, le principal, c'est d'y jouer, de le faire vivre, c'est pas un placard, ça ne sert à rien. Mais c'est clair, c'est ça le truc, quoi. Donc, c'est pour ça que quand tu disais, ouais, c'est le concours de la plus grosse, Pascal. Moi, ça ne va pas être la plus grosse, mais c'est celle qui travaille le mieux. C'est ça que je vais essayer de vous dire. C'est qu'en fin de compte, je n'ai que des jeux auxquels je joue. Il n'y aura pas de jeux où tu te diras, ah ben non, mais ça, c'est une grosse merde infâme, je n'y jouerai jamais, quoi. C'est des jeux qui finiront invariablement dans la console, clairement, clairement, clairement. Donc, j'allume mon pétard et on va passer aux jeux japonais. Avec la petite magouille qui permet justement, et merde, merde, putain, j'en fous de partout, qui permet justement de passer les jeux japonais sur la console française. Donc, à partir du moment où on a fait sauter la puce pour mettre les jeux américains, il y a énormément de jeux américains qui sont sortis sur le territoire américain, évidemment, pas japonais, mais justement avec la PCB japonaise à l'intérieur de la cartouche. Donc, on n'avait qu'à ouvrir la cartouche. Il y avait un adaptateur. Et voilà, ça ressemble à ça, en fait. Ça, c'est une cartouche américaine que j'ai ouverte. Dedans, il y a ce foutu adaptateur, justement, où il n'y a plus qu'à plugger un jeu japonais dedans. Évoque la galère, quoi. Le jeu, il passe sur n'importe quelle console. Vu que la cartouche est un peu plus courte, l'idéal, c'est de mettre une sangle comme ça pour pouvoir aller chercher la cartouche au fond de la console. Et les jeux japonais, malgré la différence de pin, en fait, parce que là, c'est du 72 et les cartouches japonais, c'est du 64, grâce à cet adaptateur, parce qu'ils ont voulu sortir les jeux américains un peu trop vite sur le territoire, on peut se bricoler des adaptateurs à la con. Donc là, c'est un Giromit que j'ai payé 2 ou 3 dollars, que j'ai fait venir des Etats-Unis, parce que je savais qu'il y avait l'adaptateur dedans. Je l'ai fait bricoler par un pote, et puis hop, voilà. Donc, le jeu qui était dessus, c'est Megaman 3. C'est très intelligent d'acheter les Megaman en japonais, parce que c'est les moins chers. Megaman 3, je l'ai payé 5 euros. Ça m'en tient, 5 euros. Alors ensuite, j'ai quoi d'autre ? Ah, bah alors là, quand j'ai acheté mon Giromit, bizarrement, ils m'ont filé à un jeu japonais avec. Ils ont dû savoir à l'avance est-ce que j'allais bricoler avec le jeu. Donc, je me retrouve avec MacRider. En français, c'est quoi déjà ? Je crois que c'est MacRider aussi, d'ailleurs. C'est un des premiers jeux qui étaient sortis sur la console. C'est un de ces foutus jeux que tout le monde se casse la nanette pour essayer de trouver en version... Pas en version jetée, mais en les premières éditions des jeunesses, avant que vraiment Nintendo s'accapare le marché et se démerde eux-mêmes. Donc, pour rester dans les Megaman après Megaman 2... Pareil, 5 euros, je crois, tout pété. Ah, bah là aussi. Exemple typique du jeu membrane de la langue. Gargoyle Quest 2. Gargoyle Quest 2, bon, bah... Je l'avais fait en japonais à l'époque sur Game Boy. Ça m'a pas empêché de le finir, quoi. Donc, rien à branler de la langue, quoi. Gargoyle Quest 2, en français, en loose, il vaut bien 50 ou 60 balles. Là, celui-là, je l'ai payé à tout péter 10 balles, quoi. Donc, merde ! Megaman 5, voilà, Megaman 5 ! Elle a tout pété 5-10 balles aussi que j'ai dû le payer, alors qu'en français ou en USA, c'est... Mais c'est de l'indécence à l'état pur le prix que ça coûte, quoi. Oh, bah alors là, celui-là, c'est peut-être le Megaman que j'ai payé le plus cher, mais vous comprendrez pourquoi. C'est Megaman 6, parce que Megaman 6, il est pas sorti en Europe, il est sorti qu'aux Etats-Unis, et il coûte un... Donc, celui-là, ouais, j'ai dû le payer 20 balles. Oh, bah merde, alors. Oh ! Ah, non, je parle pas jap. Moi, je ne suis pas Zetsuda, le japonais. Je suis désolé. Ah, alors, un petit jeu que beaucoup ne connaissent pas forcément, mais il y a eu un Final Fight sur NES. C'est Mighty Final Fight. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on ne peut y jouer qu'à un seul, mais il y a un espèce de système d'expérience où, en fait, on a la possibilité d'apprendre des nouveaux coups, un peu plus fort, avoir plus de vie, patati, patata. Franchement, il est vraiment cool, il est super mignon, il est bien cute, quoi. Un bon jeu. Il me semble quand même qu'il est sorti aux Etats-Unis et en France, mais après, le truc, c'est qu'il est sorti à la fin de la console. Bah, voilà, déjà, le jeu japonais date de 1993, nous, on a été déjà passé à la Super Nintendo. Donc, ouais, vraiment, 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 très, 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 très peu connu. Là, bon, bah, il fallait bien Megaman 4. Vous allez vous dire, putain, il leur manque un, il manque plus que celui-là. Eh bien, ouais, mais Megaman 1, lui, par contre, en Japonais, il coûte un 1 aussi. Je ne sais pas si ça ne me coûterait pas moins cher, éventuellement, de le prendre en français. Parce qu'en français, en loose, c'est 50 balles. Megaman 1 en jap, on est déjà plus dans les 80, 90 euros. Après, je me dis, vu les économies que j'ai faites sur tous les autres Megaman, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je le prenne quand même, histoire d'avoir tous les Megaman en japonais, je lui serais complètement cohérent. Mais, si je veux rester fidèle à ma logique de je paye le moins cher, je prendrais éventuellement la version française. Mais, fait chier, fait chier, ça va des pareilles. Kid Dracula, je ne sais pas si vous connaissez Kid Dracula, il s'est sorti aussi sur Game Boy. Donc, forcément, bordel, fils de Dracula, c'est bourré de caméos à des vieux jeux comme Castlevania, Parodio, c'est tout le bordel. Tu finis sans mourir comme Nintendo ? Ah ouais, non, je ne suis pas aussi skillé que David. Non, non, David, déjà, il a la foi, il a une foi infinie. dans le skill. Et, ouais, non, non, on va finir les jeux sans mourir. J'essaye, mais je n'ai pas la patience. Tu vois, mon jeu préféré, c'est Castlevania IV. J'aimerais bien le speedrunner, je suis incapable de le finir sans perdre une vie. Donc, c'est pas envisageable, quoi. C'est pas envisageable. Non, c'est clair, quoi. Mais, David, tu vois, c'est le genre de gars qu'il faudrait qu'il se fasse mieux connaître sur la speeddemo archive pour faire... Allez, bah, bonne soirée, Cal. Apparemment, ouais, tu vas te coucher. Ouais, bah, avec des gros bisous. C'est sympa d'être passé, en tout cas. C'est sympa d'être passé. Merci beaucoup. Mais, en tout cas, ouais, David, putain, il faudrait qu'il se fasse connaître par le milieu, mieux par le milieu du speedrun, parce qu'en plus, il est francophone. Il pourrait participer au restring français. Il pourrait aussi très bien faire les speedrun lors de l'événement aux Etats-Unis. Non, non, non. Le seul problème, c'est qu'il pète les plombs en moins de deux, quoi. Il est aussi patient que moi. Donc, et puis, il a besoin d'aide pour sa communication, énormément. Enfin, pour sa communication. simplement pour l'aider. Bah, lui, il joue déjà. Il ne peut pas faire et le jeu et la com, quoi. Il faudrait quelqu'un qui roulait toute sa pub et tout le merdier, quoi. Franchement, quoi. Mais, ah, non, non, non. Ça, c'est quelqu'un d'un... C'est quelqu'un, entre guillemets, de méconnu qui mériterait à être super connu, quoi. C'est fou, quoi. Non, le David, putain, qu'est-ce qu'il est doué, quoi. J'en étais où ? Ah, mon petit... mon petit trésor à moi. Splatterhouse sur NES. Splatterhouse sur NES. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je vous dis, mais Splatterhouse sur NES. C'est un petit peu... Alors, Splatterhouse, ne va pas qu'on graffite, que ça s'appelle. C'est un petit peu... Comme si on vous disait... Bah, en fait, ouais, non, 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 j'avais fait un exemple à la con, mais non, le truc, c'est que... Mortal Kombat est sorti sur Super Nintendo. Il y a eu du sein. Bien qu'il y a eu une grosse bataille juridique, mais en fin de compte, c'est... Ouais, ouais, c'est le jeu gore par excellence qui sort sur NES, mais on va le mettre version mignon parce que déjà, graphiquement, on ne peut pas faire autrement. Et puis qu'en plus, on devrait bien le sortir, il se tire un petit peu de pognon. Donc, c'est assez rigolo qu'une licence aussi gore et violente puisse sortir sur NES avec les compromis Nintendo pour en ressortir une version complètement kawaii avec des graphismes tout mignons qui rendent le jeu... En fin de compte, il est quand même malsain parce qu'il y a un boss, c'est une... Alors, le sang, il est vert, mais en fait, il n'y a pas de sang. Les ennemis se disloquent en pixels. Un petit peu comme les jeux qu'elle le survivant sur NES, en fait, pour simuler l'explosion, vous avez explosé tous les pixels du personnage. Sauf que, bon, avec le pouvoir de la sublimination, enfin, pas de la sublimination, mais p'tain, on te le suggère, le pouvoir de la suggestion. On va y arriver. Quand tu vois des pixels qui se disloquent, tu te dis, bon, il est parti en morceaux, le gars. Ben là, ils ont repris le même principe exploiteur House. Donc, franchement, c'est ça a essayé. Franchement, c'est kitsch, mais c'est à essayer. Et il m'en restait un dernier que j'ai complètement oublié. Solstice. Solstice sur NES. Alors, moi, j'aime bien les jeux en 3D isométrique, donc forcément, Solstice en dedans. Landstalker, Equinox, Light Crusader. Ah, tous les jeux en 3D isométrique, c'est des jeux que j'aime bien. Je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. Donc, j'ai fini pour la NES. J'ai fini pour la NES. Bordel. Est-ce que je continue ou il est déjà minuit ou c'est bien ou on continuera une prochaine fois ? Qu'est-ce que t'en penses, mon cher gros slip ? Dis-moi tout. On continue, genre, un petit morceau. On continuera la prochaine fois. Ah oui, j'attends une réponse de ta part. Clairement. Bon, je pense qu'on va on va sûrement continuer une prochaine fois. On va sûrement continuer une prochaine fois. donc, elle n'est pas énorme mais il y a déjà de quoi jouer en fin de compte. Est-ce que c'est la plus grosse collection qui est la plus impressionnante ou éventuellement la collection la plus judicieuse qui travaille bien ? C'est un petit peu comme la taille du zizi en fin de compte. On va réfléchir à tout ça et en fin de compte, si déjà vous jouez à tous vos jeux et si c'est des jeux de merde mais que vous en avez 12 000 des jeux de merde et que vous aimez ça bah écoutez, l'essentiel c'est d'en être content de sa collection quoi. C'est d'en être content quoi. Donc bah je vais vous faire des gros bisous et puis bah je vous dis à bientôt. Allez, ciao et merci d'avoir été là. Mais parce quand tu veux mon pote gros slip c'est quand tu veux que je te paye le café. Voyons ! Voyons ! Oh mais la zik avec le gif mais c'est trop 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 glauque quoi. C'est à croire qu'il fait ça en rythme quoi. Très glauque. Salut le like ! Je sais pas d'où tu sors je sais pas si t'as suivi le stream mais en tout cas merci d'être là. Et ouais là pour le coup c'est une putain de glauque quoi. Les hasards de la vie c'est génial quoi. J'arrive je vois ça. Ah ouais 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 non bah alors attends mon petit père. Ah non ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc le truc c'est que j'ai présenté ma collection de jeunesse donc bah on vient de finir et puis là il est quasiment minu donc on allait finir et en fait j'avais mon présentation de collection il y a tout le monde qui se la présente je dis ouais j'ai la plus grosse vous allez voir je vais vous poutrer donc j'ai rien trouvé de mieux que de coller un gif dégueulasse comme ça et là pour le coup bah c'était pour la fin et le truc c'est qu'il était particulièrement en rythme sur la zik donc ça a hétch je gifle le souffle de micro donc ouais tout de suite ça fout un petit peu l'ambiance dégueu ça j'accorde quoi mais bon c'est comme ça donc bah écoute Ulrich je vais pas te représenter tous mes jeux parce que bah on y a quand même passé une heure quoi donc bah donc si tu veux une fois que je vais couper tu vas pouvoir revoir le replay d'ici quelques d'ici quelques minutes je sais pas à quelle vitesse ça va YouTube donc donc voilà il faudra attendre un petit peu pour que je fasse la suite la Super Nintendo ou autre chose la Neo Geo la Neo Geo j'en ai pas beaucoup donc ça va pas durer longtemps la Neo Geo j'ai que ouais j'ai une 15-20 15-20 jeux Neo Geo donc bon non je pense que je vais enchaîner sûrement la prochaine fois avec avec la Super Nintendo j'ai une trentaine de jeux toujours en loose parce que c'est mieux pour jouer même si des fois j'ai acheté des trucs en allemand et là par contre ça devient jouable il faut l'avouer mais mais voilà on restera toujours dans un petite collection mais de qualité c'est pas forcément obligé de ah bah tiens j'ai trouvé tous les FIFA de 2002 à 2016 pour 10 euros une pile de jeux comme ça alors qu'il jouera jamais mais ça remplit les étagères non c'est pas le genre de la maison quoi donc voilà t'inquiète je me rentre après sur le replay la Minute Arcade et la Neo Geo ah ah bah c'est cool à toi merci de suivre la Minute Arcade j'en parlerai Jérôme c'est surtout lui et à qui ça tient un coeur c'est lui qui qui fait tous les scénarios moi je ne suis qu'un exécutant les trois quarts du temps je raconte des choses je ne sais pas de quoi je parle non faut pas déconner c'est quand on parle de politique là par contre le coup de Nadine Morano le jeu pour les aveugles j'ai rien compris je sais même pas qui c'est Nadine Morano c'est n'importe quoi alors que par contre ouais voilà dès qu'il faut parler vraiment de jeu et tout le bordel là déjà on est déjà plus présent ça va déjà mieux donc bon alors cette fois je vais vraiment y aller putain je vais vous mettre une petite musique à la con histoire d'avoir des droits d'auteur de strike qu'on va en prendre plein la gueule avec Youtube parce que c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que c'est plus rigolo sinon merde on a déjà failli se faire striker la chaîne deux fois quand même c'est Nitrix porno c'est de moi la prochaine fois que tu pars ça a causé cheveux longs ça gros slip putain alors toi la prochaine fois que tu passes au shop la prochaine fois que tu passes au shop je sors mes aiguilles méfie toi et la plus grosse ouais la plus grosse alors qu'est-ce que ah ouais ouais ah non 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 quoi que non ça c'est le genre de mots non mais là c'est putain j'ai envie de vous mettre que des morceaux qui pourraient correspondre à la trilogie du génocide et oui et ouais ah non Morano Morano c'est une actrice porno putain la merde je pensais être calé en actrice porno mais alors elle j'en ai jamais entendu parler allez oui on a trouvé elle c'est parti oui 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 paf des bisous cette fois c'est la bonne on s'en va et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501